Bonjour à toi cher éventué des internets et bienvenue sur Cogit, ici Guillaume pour une nouvelle petite chronique Cogit. Mais aussi pour te rappeler évidemment de t'abonner, de liker, de partager, de commenter, enfin bref, de faire vivre un peu la chaîne. Si je suis ici aujourd'hui, c'est en partie parce que j'ai pas trop envie de perdre le rythme des vidéos et je pense peut-être même à l'augmenter, donc on verra comment ça se passe et aussi parce que j'ai envie de partager le fruit de réflexions récentes que j'ai eues et que je trouve quand même un peu intéressantes donc je me dis et pourquoi pas en faire une chronique. Et mon sujet du moment c'est la sécurité. Par exemple la sécurité face à un vol, à un piratage et globalement j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi si jamais la sécurité ça t'inquiète. Il n'existe, a priori, aucune sécurité totalement insurmontable, rien n'est sûr à 100%. Pourquoi une sécurité parfaite n'existe pas ? Et bien parce qu'avec suffisamment de moyens et surtout avec suffisamment de temps, tu peux absolument tout battre. Il n'y a aucune sécurité qui est imbattable si jamais tu t'y mets suffisamment longtemps globalement. Et oui, tu l'as entendu, tu l'as compris, encore une fois, le sujet majeur, le centre de tout ça c'est le temps. Donc je retombe toujours un peu sur mes pattes là quand je fais mes réflexions, quand je fais mes chroniques. Et donc j'ai cherché à évaluer le risque, à me faire une sorte de petite formule mentale pour comprendre comment agissent ces deux facteurs dont j'ai parlé qui sont les moyens et le temps. Et ainsi évaluer le risque d'intrusion, soit physique, soit informatique. Alors si jamais je rajoute la formule au montage par ici, ça va être au-dessus de ma main. Si je ne le fais pas, je vais juste le dire. Qu'est-ce que j'ai comme formule finalement ? À quoi j'aboutis ? J'aboutis à, comme facteur qui va augmenter le risque, c'est la valeur du bien ou de l'information ou de quoi que ce soit. Pas pour toi, mais pour la personne qui souhaite y accéder sans en avoir le droit. Évidemment, plus ça a de valeur pour lui, plus il va avoir envie d'aller y accéder, plus il va pouvoir y mettre de moyens et de temps pour y accéder. Dans les facteurs limitants d'un risque, il y a les moyens. Plus ça va demander des moyens élevés pour y accéder, moins le risque est important. En particulier si les moyens nécessaires surpassent la valeur éprouvée, la valeur perçue pour la personne qui essaye d'accéder à votre bien. Comme facteur limitant, on va évidemment avoir le temps nécessaire. Si ça me prend deux jours de préparation pour accéder à quelque chose, ce n'est pas très démotivant. Si je me rends compte que je vais en avoir pour deux, trois, quatre, cinq ans, dix ans de travail pour accéder à quelque chose, très peu d'intérêt. J'ai autre chose à faire pendant dix ans que de chercher à découvrir ta photo de vacances. En facteur limitant, on a le risque, le risque encouru, le risque aussi perçu du fait d'accéder à ce bien. Donc typiquement, si tu risques la prison et que tu n'es pas prêt à risquer la prison pour cette information, pour ce bien, tu ne viendras pas tenter de dépasser les défenses et tenter d'accéder au bien ou à l'information en question. A l'opposé, quelqu'un qui est prêt à tout, il va être très peu limité par le facteur risque et potentiellement ça va même annuler tous les autres facteurs. Si tu as une très forte valeur et que tu es prêt absolument à tout pour le faire, que ça te prenne énormément de temps et que ça te demande énormément de moyens, ce n'est pas limitant. Et enfin, un autre facteur limitant du risque, c'est l'existence d'une autre opportunité similaire à la tienne, ailleurs et potentiellement moins protégée. Alors qu'est-ce que je veux dire par opportunité plus simple ? Je vais prendre un exemple qui est l'exemple de la savane. Tu es une gazelle et tu représentes pour un lion une bonne source alimentaire. Il a l'envie absolue d'y accéder parce qu'il a faim. Ça, du coup, te manger, c'est énormément de valeur pour lui. Ça ne lui prend pas tant de temps que ça. Ce n'est pas particulièrement risqué pour lui. Du coup, le seul facteur en tant que gazelle pour ne pas se faire boulotter par un lion à part réussir à lui échapper par chance, c'est que la gazelle à côté de toi, elle court moins vite, globalement, qu'elle représente une meilleure opportunité que toi parce qu'elle représente moins de fatigue pour le prédateur. Globalement, ça pourrait être ça l'image. Pour en revenir au temps, je vais un peu t'expliquer comment ça se passe et comment tu peux faire évaluer ta sécurité. Pour évaluer une sécurité, qu'elle soit physique ou non, la meilleure solution, c'est d'avoir une équipe de spécialistes qui va essayer, avec leurs moyens, avec leur temps, avec le budget qu'il leur a accordé, d'accéder à ton bien. Globalement, tu te dis, moi, j'évalue que ça n'intéresserait personne de bosser pendant 6 mois pour une équipe de 10 personnes pour accéder à mon système. Alors, tu fais bosser une équipe de 10 personnes qui sont bons dans leur sujet pendant 6 mois pour trouver toutes les failles possibles et tu dis que s'ils n'ont pas réussi au bout de 6 mois, c'est que t'es sécure. Et tous les trucs qu'ils ont identifiés pendant les 6 mois, tu les corriges et du coup, t'es sécure. Mais globalement, c'est ça l'idée. Pour savoir si tu ne peux pas être volé, t'essayes de te faire voler volontairement et tu règles les problèmes et si jamais personne n'y arrive, globalement, t'es ok. Alors, maintenant, il est temps pour moi de revenir sur ce que j'ai dit en tout début de chronique. J'ai dit qu'une sécurité parfaite, ça n'existait pas et du coup, ça en a peut-être inquiété quelques-uns parmi vous. Mais en fait, il y a un moyen qui existe, un moyen auquel j'ai pensé plus tard. C'est pour ça que je l'ai mis plus loin dans ma réflexion et plus loin dans ma vidéo. Et c'est un moyen auquel j'ai pensé en pensant à l'histoire. Et précisément, quand je pense à l'histoire, je pense au Moyen-Âge et à ces châteaux-forts. Châteaux-forts qui sont globalement une très grosse protection pour ta vie et tes biens, pour ne pas te faire défoncer par le seigneur d'un côté. Et il a existé de nombreuses forteresses, de nombreux châteaux-forts qui ont été qualifiés en leur temps d'imprenables. Alors, pour certains, c'était faux, ils ont été épris. Mais pour d'autres, ça s'est vérifié. Et quelles sont les forteresses imprenables qui n'ont réellement jamais été prises ? Tout simplement celles où personne n'a essayé. C'est-à-dire que c'était tellement démotivant que personne n'a essayé de les prendre. Bienvenue dans ce que je vais appeler tout simplement le marketing de la sécurité. C'est un travail d'image pour devenir imprenable avec une image de sécurité parfaite ou presque. La technique numéro 1 de ce marketing de la sécurité, c'est baisser la valeur perçue de ce que vous protégez. Vous protégez, voire faites disparaître l'idée que vous êtes en train de protéger quelque chose. Parce que finalement, s'il n'y a absolument rien à voler, personne ne viendra le voler. De la technique du gros chat, ou du gros crapaud, ou de tout autre animal qui, comme technique de sécurité, technique de défense, se grossit, prend plus de volume, pour devenir plus impressionnant, et donc repousser son adversaire. L'idée de cette sécurité, de cette technique du gros chat, c'est d'avoir l'air d'avoir mis tellement de moyens, et d'être tellement sécure, d'être costaud sur ce que vous faites, potentiellement d'augmenter le risque perçu de venir vous piquer quelque chose, que les gens ne vont pas venir, parce que la charge perçue que représenterait le fait de venir vous piquer quelque chose, est beaucoup trop importante par rapport à ce qu'il y a à y gagner. Alors sur cette technique, il y a quand même une faiblesse, c'est que si vous avez l'air de protéger quelque chose extrêmement fort, vous ne pouvez pas appliquer la première stratégie, parce que si vous mettez d'énormes défenses, personne ne croira que vous n'avez absolument rien à protéger. Et autre point, pour tout ce qui est sécurité numérique, sécurité informatique, il y a toujours des petits malins qui vont vouloir venir tester, et le truc c'est que globalement, il suffit d'avoir quelques dizaines de personnes dans un coin, qui viennent faire leur test, et on se rend vite compte si c'était du bluff ou pas en fait la protection. Donc technique un peu moins bonne, mais en tout cas pour de la sécurité physique, technique qui marche très fort. Et enfin, la technique numéro 3, la technique que je qualifierais de technique du lâche, ou technique de la gazelle qui court plus vite que l'autre gazelle, tout simplement faire paraître une autre opportunité plus alléchante, plus intéressante que la vôtre. Parce que finalement, si l'assaillant est occupé ailleurs, et bien vous, vous êtes plutôt tranquille. Ça serait, si on va faire vraiment une technique de lâche, on va faire une technique de la diversion. Globalement, j'imagine, on peut s'imaginer dans un film, peut-être que ça a eu lieu en vrai, mais faire voyager une copie de, je sais pas, un tableau de maître, pendant que vous vous baladez avec votre tableau, d'un autre côté. Et comme ça, si tout le monde déjà est en train d'essayer de piquer une copie, pendant ce temps, vous, avec le vrai, vous êtes tranquille. Enfin, petit terratum, quand même, par rapport à ce sujet de la sécurité que j'ai évoquée, sur laquelle j'ai partagé avec vous mes réflexions du moment, je ne suis pas un expert en sécurité. C'est vraiment un travail de l'esprit pour moi. Alors si jamais vous avez des besoins de sécurité, vous avez des problématiques de sécurité, vous voulez vous sécuriser un peu plus, ne vous basez pas uniquement sur mes idées. Allez voir un expert. Allez voir quelqu'un dont c'est le métier, dont c'est l'activité, qui va pouvoir vous aider à bien faire les choses, pour que vous soyez totalement bien. Bref, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, mais aussi à te rappeler que la meilleure protection, c'est tout simplement celle qui fait que tu ne te fais pas du tout attaquer, parce qu'il n'y a que celui qui ne se bat pas, qui ne perd jamais. Alors là, je suis en plein montage, et je me rends compte, petit terratum sur le final, il n'y a que celui qui ne se bat pas, qui ne perdra jamais. Et quand il s'agit de te défendre, l'objectif, c'est tout simplement pas de gagner, juste de ne pas perdre. Donc ma phrase n'est pas non motivante, on n'est pas là pour gagner, on est juste là pour ne pas perdre quand on est en sécurité. Donc voilà, ce n'est pas totalement faux, c'est plutôt vrai. Merci d'avoir regardé, merci d'être resté jusqu'à l'Eratum, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !